C'est Karema, Dieu est ici, sur Karema, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs, notre programme de méditation c'est le Réunement de Vie. Nous sommes dimanche le 2 juin 2024 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Souleiman, l'étude de la Bible aujourd'hui. Nous lisons Somme du chapitre 17 au chapitre 20 et le thème de cette méditation c'est « Vivre au-dessus de vos semblables ». Le texte dit « Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu ton Dieu, t'as moins d'une huile de joie par privilège sur tes collègues ». Somme du chapitre 45, verset 7. « Nous sommes tous nés, nus et égaux de rendre Dieu au salut, mais nous ne sommes pas tous les mêmes en raison de notre marche avec Dieu. Il y a des gens qui vivent au-dessus des autres, même dans le même royaume, en vertu des secrets de l'alliance qu'ils se donnent. Comme indiqué dans notre texte de base, si vous voulez être parmi ceux qui vivent au-dessus de leurs semblables, dans tous les aspects de la vie, vous devez aimer la justice et haïs la méchanceté. Les Écritures disent « La droiture exalte une nation, mais le péché est un reproche à tout peuple. » Donc, ne pas aimer la justice, c'est haïs l'évasion et embrasser le reproche. Donc, la justice a été imputée en nous comme un don au salut. C'était un don qui a fait de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer et embrasser la vie juste et ne plus céder à nos membres au péché. Dieu est glorifié en nous et il fait de nous la maison de sa gloire et nous embellit, nous, moins de l'huile de joie au-dessus de nos semblables. Donc, Job est devenu le plus grand de tous les hommes de l'Est. Dans Job, chapitre 1, verset 3, à cause de sa juste position devant Dieu, la Bible dit de lui « Il y avait dans le pays d'Utse un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et détournait du mal. » Job, chapitre 1, verset 1. Noé et sa famille n'ont pas péri avec les autres temps. Donc, Dieu a détruit la terre par le déluge parce qu'il était un homme juste devant Dieu et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu lui a donné l'ordre de construire une arche qui habiterait lui et tous les animaux qu'il avait l'intention de préserver sur la terre. Donc, vous pouvez imaginer, enfin, ce temps a dû être parce que ses voies plaisent à Dieu. Nous voyons cela dans Genèse, chapitre 6. Donc, avant Dieu, vous pouvez décider d'entrer dans ce royaume en aimant la justice et en haïssant la méchanceté. Donc, prions. La prière dit « Mon Père, mon Père, pendant que je prie, aide-moi à aimer la justice et à haïssant la méchanceté. » Amen. C'est carrément, Dieu est ici, sur le mal, qui veut être connu.